A vos côtés aujourd'hui, Béatrice Ruhle, le conseiller d'état chargé de la santé, Mauro Poggia. Bonjour Mauro Poggia. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. On va bien sûr parler de ces situations sanitaires en ce début janvier. Avec les fêtes, il y avait beaucoup d'inquiétudes, de propagation du virus, inquiétudes renforcées par ce variant anglais que l'on sait à Genève. Où est-ce qu'on en est exactement en ce 12 janvier ? Alors je dirais qu'on a quand même un laps de temps qui s'est écoulé depuis la fermeture des restaurants. On voit que depuis Noël, la situation ne s'est pas aggravée. Elle ne s'est pas améliorée par contre. Et c'est ça l'inquiétude que nous avons. On sait qu'il y a toujours un effet retard entre les mesures qu'on prend, les effets que l'on en retire ensuite. Il faut compter deux semaines environ. Et puis une semaine supplémentaire pour les arrivées dans les hôpitaux. Donc ça nous inquiète bien sûr puisque ce nouveau variant du virus qu'on appelle d'Angleterre, mais peut-être qu'il vient d'ailleurs, est bien parmi nous. Et lorsqu'on l'a détecté, il n'était pas porteur chez les personnes qui venaient d'Angleterre. Donc ça veut dire qu'il est dans notre communauté. Il a un taux de propagation qui est supérieur à celui qu'on connaît jusqu'à maintenant. Il n'est pas plus dangereux. Il y a un dispositif spécial qui est mis en place pour tenter de le contenir ? Alors bien sûr. Donc aujourd'hui, puisqu'on n'arrive pas à savoir immédiatement, lorsqu'on fait les tests PCR qui sont les tests classiques, si c'est le nouveau variant ou pas, il faut faire un séquençage et on a les résultats que quelques jours plus tard. Donc on considère, c'est le principe de précaution, toute nouvelle personne positive comme porteuse de ce variant. On avertit évidemment ces contacts comme on le fait d'habitude et on leur suggère surtout, et ça c'est nouveau, de faire un test à cinq jours. Et si ces personnes sont positives, évidemment, on étend la mise en quarantaine de l'ensemble des contacts, des contacts. Donc évidemment, beaucoup plus de travail pour nos équipes. Pour l'instant, on est à un peu plus d'une centaine de cas par jour. Ça reste élevé, mais c'est bien moins que les 1300, le pic qu'on avait eu cet automne. Ça permet de faire ce travail. On a en plus renforcé les équipes de traçage. Donc c'est un travail de détective pratiquement qu'il faut faire avec des gens qui sont au téléphone et qui ne sont pas toujours très enclins à nous donner le nom de leur contact parce qu'ils savent que ça veut dire des embêtements pour eux. La bonne nouvelle, c'est tout de même cette vaccination qui entre dans une nouvelle phase avec désormais les plus de 75 ans s'ils sont contactés par le médecin cantonal. Enfin, diront certains, la campagne de vaccination s'accélère ? Oui, je pense qu'il faut quand même rappeler que Genève a été un des premiers cantons. Il est le seul aujourd'hui sur les 22 cantons sur 26 qui ont demandé le programme de la Confédération à pouvoir l'utiliser. Un programme qui a été péclotant, qui est encore un peu péclotant, ce qui a fait... On a du mal à comprendre ça parce que ce vaccin, même s'il a été mis en place très rapidement, ce n'est pas venu du jour au lendemain. Comment ça se fait que ce ne soit pas anticipé ? En disant, bon, ça va arriver. On ne s'arrive pas tout de suite, mais on sait que ça va arriver, il va falloir faire comme ça, comme ça, comme ça. Alors la Confédération a demandé au canton ceux qui voulaient bénéficier, ce qui me semble assez logique, d'un programme national pour les prises de rendez-vous et le suivi des patients, aussi pour des questions de statistiques, et éviter évidemment les transferts de données entre programmes cantonaux et programmes fédéraux. On attendait ce programme avec impatience pour le début de la vaccination. Malheureusement, il semble que ce n'est que peu avant Noël que les mandats ont été donnés aux sociétés qui devaient élaborer ce programme. On a travaillé ici à Genève d'arrache-pied entre Noël et Nouvel An avec les sociétés mandataires de la Confédération pour pouvoir bénéficier de ce programme dès le 4 janvier, là où véritablement la vaccination commençait. On l'a reçu dans la nuit du 3 au 4. On a dû former les gens au petit matin pour pouvoir l'utiliser. Et l'engouement de ce départ de vaccination a fait qu'on a eu 78 000 appels dans la semaine, 19 000 appels en 2 heures le 4 janvier. Tous nos centraux téléphoniques ont explosé, à proprement parler. Donc effectivement, un manque d'anticipation. Je dirais de la part de la Confédération, ce n'est pas pour dire que ce n'est pas nous, c'est l'autre, encore une fois, mais quand on demande un programme... Vous le dites un peu quand même. Écoutez, si on nous dit faites votre programme, on prend nos dispositions, on assume nos responsabilités. Si on nous dit, on vous donne le programme, on part de l'idée que quand on nous livre les vaccins, le programme est à disposition. Or là, ça n'était pas le cas. Encore aujourd'hui, nous sommes le seul canton à pouvoir bénéficier correctement de ce programme. Les autres sont toujours en train de travailler sur des tableaux Excel. Ce n'est pas normal. Demain, la Confédération devrait annoncer des mesures plus strictes. Un possible retour à un semi-confinement, vous êtes favorable ? Alors, on dit semi-confinement, ça n'a rien à voir, je pense, grâce à ce qu'on a connu ce printemps. Mais c'est vrai qu'on laisse planer le risque. C'est un risque pour ceux qui en sont l'objet de fermer à nouveau les commerces, non pas non essentiels, parce que c'est un terme qui a beaucoup choqué, qui vient plutôt de France. On ne l'a jamais utilisé ici. Ou si on l'a utilisé, c'est par mégarde. C'est de bien non courant. Ça, c'est un problème. Genève n'est pas favorable, comme la plupart des cantons ne sont pas favorables. Par contre, c'est vrai que malheureusement, les cafés-restaurants devront rester fermés, selon toute vraisemblance, encore quelques semaines, en tout cas jusqu'à fin février. Le but, c'est de faire le pont entre les premiers effets de cette vaccination et finalement, le fait de contenir cette propagation du virus avec cette grande inconnue qui est précisément ce variant anglais. En fermeture, qui dit aussi, Ed, il y a un classement du FMI qui montre que la Suisse allait bloquer des sommes équivalents à 4,8% de son PIB, ce qui nous place bien en dessous de tous nos voisins. Demandez-vous au Conseil fédéral de vraiment délier les cordons de la bourse s'il prend des mesures aussi strictes ? Oui, c'est vrai, clairement. Et les cantons ont toujours demandé à la Confédération de faire davantage. On en a les moyens. Je pense qu'on peut emprunter sur les marchés suffisamment à des taux intéressants pour aider nos entreprises. Maintenant, il faut faire attention sur ces classements internationaux. C'est le FMI, on peut leur faire attention. Oui, oui, mais c'est un pourcentage du PIB. Donc, on ne peut pas comparer non plus la Suisse avec le Pérou parce qu'on nous met pratiquement au même niveau. Quand on compare avec les États-Unis, 4,8% pour la Suisse, vous avez 16,1% pour les États-Unis. Je ne suis pas sûr si on compare la situation des entreprises aux États-Unis avec celle des entreprises suisses qu'il y ait véritablement une situation moins favorable. Par contre, elle est clairement insuffisante au niveau du soutien. Je pense que nous l'avons dit, nous le répétons. nous avons besoin de plus de moyens. Genève a fait aussi passablement avec ses fonds propres, je dirais, Gennevois. Mais je pense qu'au-delà des réductions de l'horaire du travail qui est l'assurance chômage, c'est fédéral. Des allocations pertes de gains qui sont auprès des caisses de compensation, là aussi, c'est fédéral. Il y a toutes ces aides aux entreprises qui sont compliquées. Mais aussi, la méthode de calcul n'est pas simple. Parce que normalement, un préjudice, c'est la différence entre ce qu'on aurait gagné et ce qu'on gagne. Or, pour savoir ce qu'on aurait gagné, il faut des comparaisons. Je ne suis pas certain que les comptes de pertes et profits de nos restaurateurs sont toujours impeccables et s'ils reflètent toujours véritablement la réalité de ce qui a été gagné l'année dernière. Merci. Ou l'année d'avant. Merci, Maurel Podja. Concier d'État chargé de la santé et rappelons que même si nous avons un vaccin, on doit tout de même respecter les gestes barrières, distance sociale et lavage des mains obligatoire. Merci à vous. Merci à vous.